Bonjour, Christophe Lefort, je suis le gérant de l'entreprise Lefort, entreprise de travaux récoltés et travaux forestiers. Vous allez voir aujourd'hui un test réalisé sur un tracteur de monde d'exploitation, tracteur John Deere 8335, tracteur une charrue 7 fers Grégoire et Besson. Le but de ce test est de vérifier l'efficacité du module EcoBox, module qui permet un gain de consommation de carburant sur nos engins. Nous avons été contactés en l'été 2015 par Jean-Marc Almerch dans le but de nous prouver l'efficacité de ce module. Je vous avais qu'au début j'étais assez sceptique puisque j'avais essayé différents matériels qui étaient censés faire économiser du carburant, sans gain réel. Donc été 2015, nous avons fait un test sur un tracteur, un FEN 933 équipé d'un décompacteur 4 mètres. Le test s'est avéré très concluant puisqu'on est passé d'une consommation de 63 litres de carburant à 48 litres. Donc un gain très important et surprenant. Suite à ça, j'ai décidé d'équiper l'intégralité des matériels de l'exploitation aussi bien pour la partie agricole que pour la partie forestière. Ce qui a été fait entre l'été 2015 et l'automne 2015. A l'heure actuelle, on a pu constater sur une période équivalente l'année dernière, le 1er janvier jusqu'au 30 juin, pour des travaux similaires, une baisse de la consommation de 13,5%. Donc ce qui est relativement conséquent. Donc je répète, pour un travail équivalent avec le même type de matériel. Nous, à titre de comparaison, on consomme environ 450 000 litres de carburant par an, ce qui laisse présager un gain sur l'année de 60 000 litres. D'où un retour sur investissement assez rapide et conséquent. Donc ces modules EcoBox sont montés, nous, sur nos équipements, enfin sur nos tracteurs, pelles, engin automoteur, tout ce qui est motorisé. Toutes les prestations sont faites par Jean-Marc Calmerch. J'ai préféré lui laisser faire cette prestation parce que c'est quand même quelque chose qui est assez technique et il le fait dans les règles de l'art pour ne pas, dans le but nous, d'être tranquillisé vis-à-vis d'une quelconque garantie constructeur ou problème futur, enfin, problème potentiel qu'il pourrait y avoir sur des moteurs, les constructeurs étant toujours très regardants sur les adjonctions de boîtiers électroniques. Donc là-dessus, on est totalement rassuré, c'est Jean-Marc qui s'en occupe. Enfin, une précision que je voulais apporter, les modules EcoBox sont performants, voire très performants sur du GNR été et du GNR 4 saisons. Il est beaucoup moins sur des GNR-18 et on a pu faire des tests sur des GNR-25, il n'y est pas du tout. Donc, si vous l'utilisez à l'avenir, faites très attention à la qualité de votre carburant. Veillez à ce que votre fournisseur vous délivre bien le bon carburant. Bonjour, je me présente, Jean-Marc Elmerch, importateur, distributeur EcoBox pour le territoire national, pour la France. Donc, aujourd'hui, nous allons réaliser un test grandeur nature aux établissements Lefort à Limay, entreprise agricole, importante et connue et reconnue et de renommée d'ailleurs nationale. Donc, c'est avec Monsieur Lefort qu'on va faire ce test aujourd'hui avec un 8 335 R attelé d'une charrue 7 fer. Donc, actuellement, de façon à ne pas fausser le test et avoir le véritable, le vrai résultat, nous le faisons déjà là aujourd'hui, enfin tout de suite, tourner, labourer pendant 10 minutes, un quart d'heure de façon à ce que le moteur soit bien chaud, car à savoir qu'un moteur froid consomme toujours plus que chaud et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les vérités, c'est de ne pas fausser les résultats. Donc là, il est en train de dérayer le champ de façon à bien mettre le moteur en température. Ensuite, nous repartirons donc à la station de carburant où nous avons fait des marques au sol de façon à ce que le tracteur soit toujours toujours au même endroit et au même niveau et nous ferons le complément de plein de façon à partir, ce sera notre point zéro, pour pouvoir revenir dans le champ et là, véritablement, chrono en main, faire labourer le tracteur pendant une heure. Ensuite, nous repartirons donc à la station à carburant à l'exploitation et là, nous ferons le complément, cette fois-ci, au bro de 5 litres afin d'être précis, car toutes les pompes, malheureusement, ne sont pas toujours très très précises et nous, ce qu'on veut justement, c'est la précision. Donc, nous referons le plein au bro de 5 litres pour connaître sa consommation véritable d'origine. Ensuite, nous mettrons donc le module EcoBox en fonction. Nous reviendrons dans la parcelle top chrono en main également pendant une heure précise. Nous allons relaborer, donc la chance, c'est qu'on a une parcelle qui est de terre homogène, avec une topographie homogène, donc on n'a rien qui viendra influencer ou fausser le test. Et nous repartirons ensuite, pour la dernière fois, donc à la station et nous referons le complément au bro de 5 litres, toujours, de façon à, cette fois-ci, connaître la différence, connaître le gain réalisé par le système EcoBox qui est déjà installé sur le véhicule et que je vais vous présenter tout à l'heure, sur non seulement le module, son installation, mais aussi son principe de fonctionnement, mais également les précautions. Les précautions dans le sens où EcoBox ne s'installe pas sur tout et n'importe quoi, uniquement des engins qui font de longues heures de travail, minimum une heure, avec un régime moteur stabilisé ou du moins le plus possible. et évidemment, bien entendu, plus le moteur est important avec une consommation d'origine, plus le gain évidemment se creuse. Alors aujourd'hui, la moyenne des gains depuis fin 2011, fin 2010, 2011, 2011, mi-2011 on va dire, que j'ai commencé la distribution dans l'agriculture, car je suis un ancien agriculteur et nostalgie fait que je voulais absolument rentrer dans le domaine agricole. Aujourd'hui, sur environ 18 000 véhicules installés, la moyenne des gains récupérés, enfin la moyenne des gains générales, est de 12 à 18 %, ça c'est la moyenne. Alors tout engin et tous travaux confondus, c'est-à-dire aussi bien une ancienne moissonneuse qui elle, va toujours être évidemment au top, puisque ce sont des moteurs qui sont à plein régime en permanence et pendant de longues, longues, longues heures. Donc là, on est à des 22, 23, 24, 25 % de gains. Et comme un tracteur qui, une fois, il va être à la charrue, comme celui-ci, où là, évidemment, il a son maximal, mais il peut aussi rouler une benne sur la route où là, il est au minimal. Donc le moyenné de tous ces engins et de tous les travaux confondus est de 12 à 18 %. Donc ce qui fait que sur votre budget carburant, la bonne moyenne, c'est 15 %. Alors évidemment, quand on a des entreprises agricoles qui ont des engins uniquement gros, style entreprise uniquement dans la moisson, spécialisé dans la moisson et les ensilages, ben évidemment, là, on est toujours à 18, 20 et plus. Voilà. Donc là, le tracteur qui revient pour son premier tour de chauffe, on va dire. On va lui laisser faire un deuxième tour de chauffe pour être sûr et certain que le moteur soit bien, bien en température. Et ensuite, nous allons partir à l'exploitation pour faire le plein qui sera notre départ pour réaliser le test dans les mêmes conditions. Donc nous avons fait notre tour de chauffe. Donc Pascal, l'opérateur, homme de confiance de Monsieur Lefort, on revient donc à la marque au sol. Et là, cette fois-ci, on fait le plein à ras à ras du réservoir qui va être notre point de départ pour ensuite retourner au champ. Et dès que la charrue va être en terre, on met en route le chrono pour une heure de façon à une heure plus tard revenir, bien entendu, ici exactement au même endroit de façon à mesurer, là, cette fois-là, au bro, au bro de 5 litres, avec un bro de 5 litres. Et là, on mesurera au bro de 5 litres de façon à être extrêmement précis. Car bien malheureusement, comme je disais précédemment, les volu-compteurs sont pas toujours bien justes. Il y en a qui le sont, mais pas tous. Et comme nous, on veut la vérité, on ne veut pas prendre ce risque sur un volu-compteur qui n'est pas tout à fait juste. Donc on refera le plein complet et cela nous permettra de connaître exactement la consommation d'origine pour une heure de travail. Voilà. Le module EcoBox, nous l'avons installé ici, au-dessus des batteries. Il est en toute sécurité de choc. Il est à l'abri de très grosses, fortes températures. Et donc, ce qui permet de l'avoir en permanence sous l'œil. Son témoin lumineux, là, nous l'avons arrêté pour avoir la consommation d'origine. Donc évidemment, le boîtier arrêté. Et tout à l'heure, pour le deuxième tour, pour connaître justement la différence, le gain obtenu par le boîtier. Nous le mettrons bien entendu en route grâce à son bouton et la LED verte, le témoin lumineux de fonctionnement, donc évidemment, sera éterré. Le temps que Pascal termine la mise à niveau zéro qui sera notre point de départ, nous allons regarder justement maintenant l'installation sur le véhicule proprement dit. Donc le boîtier, nous l'avons vu, donc il est parti batterie à l'abri. Et vous constatez ici donc le tuyau sorti du filtre, sorti du filtre ici. Nous avons refait, nous avons changé le tuyau fer d'origine. Et nous ne touchons encore une fois absolument pas aux paramètres constructeurs, ni la pompe, ni calculateur, ni aucun organe moteur. Le seul petit inconvénient, si je puis dire, c'est que quand on a un tuyau fer, on est obligé de le remplacer par un souple qui permet justement à nos fréquences de pouvoir faire la réorganisation moléculaire du carburant. Donc nous avons changé sur ce jaune d'air, donc le tuyau fer, pour remettre un tuyau souple que j'ai pris quand même la précaution de protéger par une gaine résistante à de très très hautes températures pour ne pas avoir aucun souci. Et donc à l'entrée de pompe qui se trouve donc ici. Et la bague qui elle a pour but donc justement de transmettre les fréquences au carburant pour opérer cette réorganisation moléculaire, et bien elle est prise 6 cm avant l'entrée de pompe. ou l'entrée de rampe, comme je le disais précédemment, suivant le type de véhicule. Donc voilà, ensuite le câblage, j'ai fait passer le câblage à un carrosserie pour aller à l'alimentation où se trouve donc le module. Alors tout ça c'est bien joli, mais comment ça fonctionne ? En fait donc le module électronique qui est placé comme on a montré tout à l'heure, une fois qu'il est alimenté électriquement, 12 ou 24 volts, on travaille sur deux fréquences électriques qui sont précises et débitées par le module à des moments extrêmement précis. La première fréquence donc qui est diffusée par la bague en prenant prisonnier donc le tuyau, va permettre de provoquer une baisse de la viscosité, de faire chuter la viscosité. Alors plus on fait baisser la viscosité, plus on augmente la fluidité et plus on augmente le rendement du carburant. Ce qui revient à la différence entre un gasoil, enfin un carburant, je veux dire un gasoil de grande surface par exemple, et un gasoil de très haute qualité tel que Excellium de Total ou BP Ultimat, etc. Donc c'est notamment sur la viscosité beaucoup qu'on travaille, car plus c'est fluide évidemment, enfin moins il y a de viscosité plus c'est fluide et on améliore le rendement. Pour donner un exemple dans l'agricole, dans les années 80 on traitait à 350 litres, en tant qu'agriculteur je sais de quoi je parle, aujourd'hui la majorité on est entre 50, 60, 70 litres, on pourrait se dire mais il n'y a absolument plus rien, mais non pas du tout, parce que je me rappelle bien à l'époque sur les feuilles de colza à 350 litres, ça faisait des grosses gouttes absolument partout, aujourd'hui c'est pulvérisé tellement finement que la feuille elle est criblée, donc on optimise davantage avec beaucoup moins. Et bien ça revient un petit peu à ça, bon c'est plus compliqué mais c'est pour donner une image. D'ailleurs le HDI a été conçu dans ce sens justement de pulvériser le plus fin possible, plus on pulvérise fin et plus on augmente le rendement. Alors comme la combustion est nettement améliorée, et bien évidemment comme tout ce qu'on peut brûler, la mer nature est faite ainsi, que ce soit de la matière organique, que ce soit du plastique ou autre, dès qu'on brûle quelque chose, évidemment il y a des gaz qui s'en émanent. Mais plus on brûle vite et mieux on brûle, il y a moins de gaz et notamment un que tout le monde connaît qui est le CO. Et donc de ce fait, comme c'est beaucoup mieux brûlé, il y a une chute importante de CO. D'où l'importance d'avoir une utilisation moteur qui soit bien régulière au niveau régime ou du moins le plus possible. Car dans la ligne d'échappement d'origine du constructeur, alors ne pas se méprendre, on ne touche absolument pas à ça, on ne fait que de bénéficier tout simplement de la technologie du constructeur, mais sinon on ne touche pas à ça. Et bien il y a des sons, des capteurs qui sont pour mesurer différents éléments après combustion, et notamment également le taux de CO. Et comme là justement le taux de CO est constaté à la baisse, étant donné que la combustion a été nettement améliorée avant, et bien cette information va au calculateur électronique comme toutes les autres informations derrière du véhicule. Lui analyse évidemment toutes ces infos à une vitesse claire, et renvoie des ordres aux différents éléments, suivant l'analyse qu'il a pu en faire, et de cette incidence lui renvoie l'ordre notamment, me concernant pour le système Ecobox, il renvoie l'ordre notamment à la compadie blue, et bien de pulvériser beaucoup moins d'adie blue sur les grasses, puisqu'ils sont beaucoup moins chargés en CO, de par le fait que ça ait été beaucoup mieux brûlé avant. Donc voilà, en fait il n'y a pas de miracle avec Ecobox, il y a trois choses à retenir, il n'y en a pas 25, il n'y en a que 3. C'est le choix de l'engin en priorité, alors comme je disais précédemment, uniquement les véhicules qui font de longues heures de travail, mais au minimum une heure, mais plus c'est mieux c'est bien entendu, avec un moteur régulier ou du moins le plus possible, et plus le moteur est gros avec une consommation évidemment d'origine importante, bien évidemment plus le litrage obtenu en gain est important, mais on reste toujours dans cette fourchette de 12, 18, 20, 22% suivant les engins. Ensuite la deuxième chose, l'installation, alors comme vous pouvez constater, l'installation ce n'est pas les plus compliqués, mais par contre c'est extrêmement subtil et très très capricieux. La bague elle est placée à un endroit extrêmement précis, ce n'est pas 3 cm ou 12 cm, ça demande une grande précision, une grande maîtrise de l'installation. Donc en tant qu'importateur et distributeur, il est hors de question de donner un boîtier à un agriculteur et dire ben voilà c'est simple tu fais comme ci comme ça, et au revoir monsieur, hors de question. Donc l'installation soit ce sont de mes distributeurs implantés un petit peu partout en France, ou soit c'est moi-même qui me déplace et qui fait les installations de façon par un souci d'avoir un client qui soit satisfait. Donc ça c'est le deuxième poste, le premier le choix de l'engin, le deuxième l'installation et le troisième poste qui est le carburant. Alors je m'explique, le carburant, le GNR, il y a trois qualités de carburant, il y a le GNR été, il y a le GNR quatre saisons au moins 15, et le GNR donc moins 25 grand froid. A savoir que sur le GNR été on a 100% de résultats, sur le GNR moins 15 quatre saisons on a 100% de résultats également. En revanche il y a quelques pétroliers qui font un GNR intermédiaire un petit peu amélioré qui est entre 18 et moins 21 degrés de protection au froid, mais là on perd déjà environ 50% de résultats. Mais par contre au-delà, c'est-à-dire sur le GNR hiver, alors là on n'a plus du tout du tout de résultats. Pour donner une image, c'est comme si vous allumez la radio et que vous avez débranché les haut-parleurs. La radio est bien allumée mais il n'y a pas de son. Donc ça revient exactement à ça. Dans le sens où justement pour les GNR de qualité grand froid, les additifs font que les molécules se séparent les unes des autres justement pour ne pas geler. et le problème c'est que moi mes fréquences électriques et bien c'est des coups d'épée dans l'eau, il n'y a personne en dessous. En revanche, moins il est protégé contre le froid, plus les molécules sont agglomérées les unes aux autres et plus quand ça passe évidemment d'un tué au niveau de la bague qui transmet les fréquences, et bien plus là on attrape un maximum de molécules pour avoir un maximum de résultats. Donc GNR était parfait, moins 15 très très bien, moins 18, moins 21 là ça commence à perdre sérieusement et puis au dessus de moins 21, moins 23, 24, moins 25 et plus là on perd absolument toute efficacité. Alors je ne dis pas bien entendu qu'il ne faut absolument pas prendre de GNR moins 25. Je dis tout simplement qu'il est disponible de par la loi à partir du 1er novembre jusqu'au 31 mars, il est disponible oui mais il n'est pas obligatoire. Je préconise tout simplement que tant qu'il ne gèle pas même si on a un arrière-saison mi-novembre, tant qu'il ne gèle pas il n'est pas nécessaire forcément d'acheter du moins 25, surtout que de majorité évidemment comme il est raffiné davantage contre le froid il est un peu plus cher, donc c'est déjà aussi la première des économies à faire, le choix du carburant, mais tant qu'il ne gèle pas il n'est pas nécessaire. En revanche, personnellement moi-même dès qu'il commence à faire moins 4, moins 5 et qu'on risque d'aller au-delà évidemment au niveau froid, là je dirais il vaut mieux plutôt prendre en sécurité 2.500 ou 5.000 litres, enfin suivant évidemment votre exploitation et l'importance de la consommation pendant cette période d'hiver, mais de prendre un peu quand même de GNR moins 25 de façon à ne pas être ennuyé avec les filtres, car il vaut mieux perdre l'économie sur 5.000 litres de GNR sur du GNR moins 25 que de changer les filtres des engins occupés pendant l'hiver tous les 500 mètres. Donc moi personnellement je ferais le choix également de prendre du moins 25, mais uniquement dans le cas où le froid ou du moins les gelées commencent à apparaître et qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. On a eu le cas d'ailleurs au mois de novembre, enfin au mois de, pas au mois de novembre, mais en décembre 2011, fin 2011, début 2012, on a eu le cas jusqu'à des moins 18 mois à main. Donc là il est préférable quand même d'avoir du moins 25 et de se dispenser des économies sur cette utilisation. Surtout notamment pour les polyculteurs éleveurs qui évidemment les engins on en a besoin au quotidien. Donc voilà, ensuite donc maintenant donc Pascal a terminé donc le plein, on va pouvoir regarder que notre point zéro est bien à rabord, ainsi on part vraiment avec un réservoir archi plein. Ensuite eh bien dès qu'il va poser la charrue dans le champ, on va mettre le chrono en route pour une heure de travail, au bout de 7 heures de travail il va arrêter, on reviendra ici et là on refera le plein au pichet de 5 litres pour être absolument précis et on aura la consommation d'origine. Une fois qu'on aura fait ça, on mettra le module en route, on repart au champ, on continue de labourer pendant une heure précisément, on revient, on refait le plein au bro et la différence sera faite et on saura là exactement ce qu'on a gagné pour cette heure de charrue. Alors à savoir qu'un test, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent je vais faire une journée de charrue puis je referai le lendemain, alors une journée de charrue module arrêtée puis le lendemain le module en route, eh bien ça va donner une indication mais on ne sera pas dans la vraie précision quand on veut faire un test. Pourquoi ? Parce que si je prends à cette heure précise, dans 24 heures précisément, la température, l'hygrométrie et la pression atmosphérique ne sera plus la même. Donc évidemment ces trois paramètres-là de nature qu'on ne peut pas maîtriser ont des influences sur la combustion, donc sur la consommation. C'est pour ça qu'un test, si on veut faire un test véritablement précis au millimètre comme on est en train de le faire, c'est une marque au sol de façon à ce que l'engin soit toujours au même niveau parce qu'un coup plein comme ça puis un coup plein comme ça, avec les réservoirs aujourd'hui tellement importants, une bulle qui s'en va et puis ça peut être 15 litres d'écart. Or que là, comme on est là, si on est comme ça, on est toujours comme ça, si on est comme ça, on est toujours comme ça. Mais au moins il n'y a rien qui bouge. Donc on est au même niveau et là on est sûr et certain d'être toujours bon. Ça c'est la deuxième des choses, avoir la même parcelle, parce que si dans une journée je fais de la charrue dans une parcelle qui est argile au calcaire et le lendemain dans une parcelle qui est limoneux sableux, le tracteur ne va pas tirer de la même façon, donc le test ne sera pas le bon. Un vrai test c'est comme ça, marque au sol dans la même parcelle, même conducteur, carburant au même endroit avec des braux de 5 litres pour être extrêmement précis et sur le même temps. A savoir aussi que plus on rétrécit la durée du test, plus évidemment la moindre goutte qu'on remet a une importance capitale. Une heure, je veux dire, ça correspond bien à la réalité des choses. On peut faire éventuellement encore deux heures, mais de une heure à une heure, c'est rare de passer de 8 degrés à 25 degrés en une heure. Donc au moins on élimine tous les paramètres qui peuvent venir fausser le test. On a la même texture de terre, on a le même chauffeur, le même engin, le carburant au même endroit, dans le même volume de par la pression atmosphérique. On a les mêmes conditions climatiques, donc on a absolument tout maîtrisé pour éviter justement de venir fausser un résultat. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir justement la vérité. Des chiffres surfaits ou en dessous parce que ça a été mal fait ne m'intéressent pas. On veut la vérité, uniquement la vérité. Voilà, je vous remercie, on se rejoint au champ. C'est parti. ... Donc là on a notre chrono qui est prêt, Pascal est prêt, on va mettre en route, on va mettre en route le chrono, évidemment, voilà, top go à Pascal, c'est parti, voilà, donc là le chrono est en route pour une heure de charrue, donc module arrêté, le plein à ras comme on a pu constater à l'exploitation, et dans une heure pile on l'arrête et on retournera à l'exploitation faire le plein cette fois-ci au Brot, de façon à avoir la consommation d'origine pour cette première heure de charrue. Donc là Pascal vient de revenir, il vient de faire son premier aller-retour, et nous avons au chrono exactement 13 minutes 23, mais enfin ça change tout le temps, donc 13 minutes, donc il va attamer son deuxième aller-retour, donc on peut considérer comme c'est une grande parcelle qui n'a absolument aucun obstacle, donc on sait qu'à l'aller-retour ça fait aux alentours de 13 minutes et demie, donc tout à l'heure on devrait être aux alentours de 26, 26, 27 minutes, parce que là qu'on arrive à, je ne sais pas si vous voyez, mais on arrive à 13 minutes 49 secondes, il vient de repartir, donc voilà. Alors, chose qui est aussi importante à préciser que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que EcoBox, donc est protégé par brevet, mais EcoBox également possède l'agrément UTAC, comme quoi le module en aucun cas vient interférer sur l'électronique, l'informatique d'origine véhicule ou toute électronique ou toute informatique embarquée par la suite, donc il n'y a absolument aucune interférence avec l'engin, donc ça c'est déjà très très important, il a cet agrément-là par l'UTAC, l'agrément CE bien entendu, CEE, la norme ROS, très importante aussi, et une autre norme extrêmement importante qui s'appelle SEEE, qui veut dire second équipement électronique catégorie accessoire, c'est-à-dire que EcoBox est dans la classification des barres de guidage, des GPS, des tom-toms, des civils, de tout ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui ce jaune d'air est installé depuis déjà un moment maintenant, mais le jour où M. Lefort décidera de changer, eh bien on enlève l'installation et on la remet sur le nouveau véhicule qui viendra le remplacer. De ce fait, donc EcoBox n'est jamais perdu. Le gros avantage aussi, c'est qu'il n'y a aucune pièce en mouvement, comme vous avez pu le voir quand on a pris la photo du boîtier où il est placé, il n'y a aucune pièce en mouvement, il n'y a pas d'usure, c'est comme une radio, tout simplement, vous tournez le bouton, vous avez la musique, 5 ans plus tard, vous tournez le bouton, vous avez la musique. Donc le boîtier ne fait que d'envoyer les fréquences en permanence au sein de la bague qui elle a donc pour mission, évidemment, d'envoyer ces fréquences sur le carburant pour faire la réorganisation moléculaire comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, on va attendre Pascal qui finisse son heure de charrue et nous repartirons donc refaire le plein au gros de 5 litres cette fois pour être extrêmement précis pour connaître sa consommation de cette première heure. Et nous mettrons le module en route et on refera le deuxième tour pour reconnaître évidemment sa consommation module en route et évidemment avoir la différence pour connaître le gain pour ce tracteur, pour ce travail dans ce terrain. Parce qu'évidemment, ce tracteur avec un autre outil dans un autre terrain n'aura pas forcément évidemment le même gain, mais on restera toujours dans les eaux de 12 à 18% de moyenne. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Pascal revient donc de son troisième aller-retour. Je pense qu'il en manque encore un peu. On est là à 42 minutes et 10 secondes. Donc encore un aller-retour. Un aller-retour, puis peut-être 3-4 minutes et là on le stoppera. Alors s'il est au milieu du champ, il relèvera la charrue et puis on s'arrêtera à ce niveau-là et on repartira à la ferme et quand on reviendra, il reprendra où il s'est arrêté évidemment. Voilà, donc là il va attaquer son quatrième aller-retour et là on est à 42 minutes et 30 secondes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc là les 5 premiers litres au Brot. Et là au Brot, au moins on est précis. Alors comme on peut remarquer, on est évidemment toujours à la Marcousse, au même endroit, dans la même position. Alors on a déjà 5. Donc avec un litre et demi, je pense qu'on fera le taf complet. Voilà, on est au point, un peu plus grand du tout. Voilà, on est au plus que ras de boulotte. Je pense qu'on va remettre à peu près un litre. Ouais, là ça dégorde, on ne peut plus en mettre. Et on a à près un litre. Donc on avait un litre et demi. Donc ça fait 55, 55 et demi et il reste un demi, 55 et demi, 56 litres. Donc on a une consommation de la première heure, EcoBox arrêtée de 56 litres précisément pour 1 heure et 5 secondes. Alors on va refermer la réservoir, évidemment. Voilà, et là on va mettre le module en route, donc pour la deuxième heure. Voilà, là il est en fonction, le témoin lumineux est allumé. Donc nous avons mis le module en fonction, le témoin lumineux est allumé grâce au bouton On-Off qui se trouve sur le côté. Et nous allons attaquer la deuxième heure de charrue EcoBox allumée. Donc comme vous avez pu croiser, on a refait le plein au gros de 5 litres afin d'être précis. On a remis donc 56 litres de carburant GNR pour cette première heure de travail. Donc là nous venons de revenir au champ. Pascal s'est remis en place exactement à l'endroit où il s'est arrêté au bout de la première heure. Et là nous allons donc maintenant, le module est donc en fonction cette fois. Nous allons reprendre le chrono, donc Pascal t'es prêt, hop c'est parti. Voilà, donc le chrono vient de se mettre en route. Donc c'est parti pour une heure. Et dans une heure, nous retournerons à l'exploitation pour refaire à nouveau le plein au gros de 5 litres et pour savoir la différence de consommation de ce que EcoBox a pu engendrer comme économie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.